Suite arithmético-géométrique, nous allons voir l'utilisation du graphique pour étudier le comportement d'une suite arithmético-géométrique. Cette partie-là n'est pas directement au programme de terminale, mais c'est un outil qui n'est pas inintéressant, on pourrait dire facultatif. L'idée va être de montrer une méthode à travers un exemple. Donc on va se doter d'une suite un qui est définie pour tout entier n par la relation u0 qui vaut 10 et u1 qui est égal à 0,5 fois un plus 1. On reconnaît bien le schéma d'une suite arithmético-géométrique, on a un premier terme, et on est bien sur la forme, avec la relation de récurrence, un plus 1 est égal à a fois un plus b, a vaut 0,5, b vaut 2. La première étape va être de rechercher ce qu'on appelle une fonction associée. Quand on voit la relation de récurrence comme ça, on voit apparaître une fonction f qui fait passer de un à un plus 1. Et donc si on appelle f la fonction telle que un plus 1 est égal à f de un, on a pour tout x appartenant à r, la fonction f qui est égale à 0,5x plus 2. On découvre donc la fonction à travers l'expression de un plus 1. Pour les suites arithmético-géométriques, la fonction associée comme ça sera toujours donc une fonction affinée. L'idée va être de représenter graphiquement à la fois la fonction associée f, dont on vient de définir exactement la forme algébrique, et en même temps la fonction g, qui est la fonction d'identité g de x est égale à x. Voilà donc représentés les deux fonctions f et g. Et on va donc maintenant discuter de l'algorithme de construire. U0 vaut 10, donc on peut placer sur l'axe F6, U0 ici à 10 avec un point A. L'idée, comme on sait que U1 est égal à f de U0, je vais chercher l'image de U0 par la fonction f. La fonction f, la représentation graphique est à droite verte. Donc pour trouver U1, je vais donc lire graphiquement l'image de 10 à travers la fonction f. Et on obtient, comme ça facilement, U1. On trouve que U1 vaut 7. 7 est donc l'image de 10 par la fonction f. Et pour trouver U2, il faut trouver l'image de U1 par la fonction f, puisque U2 est égal à f de U1. Le problème, c'est que U2, U1, est placé sur l'axe des ordonnées. Il faudrait donc placer la valeur de U1 sur l'axe des abscisses pour recommencer ce qu'on a fait avec U0. Il faudrait que U1 soit placé ici. Alors évidemment, on pourrait recopier, on a 7 ici. Pour U1, on pourrait le placer ici à 7. Mais il y aura des fois, on aura des valeurs moins précises et ce sera moins pratique. C'est là où la fonction g, qui est représentée là, la fonction identité, va nous servir. Comme la fonction g, c'est la fonction g de x est égale à x, et bien en cherchant l'antécédent de 7 par la fonction g, j'arrive ici à un nombre qui est nécessairement le même que celui-ci, donc c'est bien U1. Et une fois que j'ai trouvé U1, je peux lui trouver maintenant, je peux calculer son image par la fonction f représentée par la droite verte. En fait, on fait une alternance des images et des antécédents, les images par la fonction f et les antécédents par la fonction g. En partant de U1, on va donc chercher son image par la fonction f, qui nous donne ici environ 5,5 et 4. Et donc pour replacer cette valeur-là, qui est la valeur de U2, sur l'axe des abscisses, je vais me servir, je vais chercher l'antécédent de cette valeur par la fonction g. Et donc U2, qui était cette valeur-là, est aussi cette valeur qui est ici. On a donc graphiquement U0, U1, U2, et on peut continuer. Pour trouver U3, je sais qu'U3 est égal à f de U2, donc je vais chercher son image par la fonction f, et donc U3, qu'on trouverait ici, se retrouve en cherchant son antécédent par la fonction g, ici. Et donc on a trouvé U3. On observerait donc graphiquement que cette suite arithmético-géométrique semble converger, on dirait, vers le nombre 4, puisque elle est décroissante, décroissante, et plus on rajoute des termes de ma suite, plus les points sont de plus en plus proches, et vont, on le voit bien graphiquement, les points vont converger vers le point d'intersection entre ma droite rouge et ma droite verte, et donc clair comme abscisse, 4. Attention, ceci n'est pas une démonstration, c'est une observation du comportement de cette suite arithmético-géométrique.